bonjour et bienvenue à miettes de bois vous avez été nombreux sur la précédente vidéo à me faire la même remarque c'est à dire de vous envoyer de vous fournir cette feuille j'avais pas pensé le faire parce qu'elle est quand même propre aux bagues qu'on possède et aux fraises à copier qu'on possède et puis après c'est un simple calcul en fonction de la bague à copier et de la fraise donc je vais bien sûr tout vous dire et vous donner un lien pour pouvoir trouver cette feuille en fichier excel et vous pourrez comme ça mettre vos fraises vos bagues à copier et ça vous sortira les calculs j'ai fait vraiment je suis pas un spécialiste des logiciels et d'excel donc j'ai fait vraiment un truc de base il n'y a pas de verrouillage il n'y a rien faudra éviter de cliquer sur les cellules où il ya des calculs autrement vous modifiez le calcul fera le refaire ou reprendre l'origine du fichier excel ça vous verrez donc les avantages d'avoir cette feuille tout ce que vous avez c'est que déjà quand vous êtes en mode projet que vous avez dessiné ce que vous voulez vouloir faire que vous avez déjà imaginé les outils que vous allez utiliser pour pouvoir faire ce que vous voulez faire et bien vous aurez déjà votre liste de bagues à copier et de fraises que vous avez besoin et le couple que vous avez utilisé pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire donc ça vous l'aurez bien sûr sur l'établi avec une feuille volante plastifiée comme je fais là si vous le souhaitez et vous l'aurez aussi sur votre bureau donc ça c'est déjà un avantage vous aurez un autre avantage c'est que si vous avez envie d'acheter des fraises ou des bagues à copier et bien vous pourriez voir tout de suite l'avantage de prendre tel diamètre de fraises tel diamètre de bagues à copier pour pouvoir avoir une possibilité beaucoup plus grande voilà et puis et bien je vais faire quelques petites démos pour donner un peu de sens à tout ça et puis faciliter voir ça vous facilite vraiment la vie dans les mesures et puis dans les réalisations bien sûr allez c'est parti donc là là je vais faire un petit essai j'ai trois caméras j'ai celle qui me filme moi j'en ai une là qui va qui filment le plan de travail de assez proche et puis j'en ai une au dessus la gopro qui va filmer la vue de dessus mais un peu plus grand donc je vais après combiner au montage ces trois vidéos et je vais essayer de faire dans la foulée tout le montage si si ça vous convient ben dans la description dites moi si vous trouvez que c'est beaucoup plus interactif que c'est beaucoup plus parlant que c'est beaucoup plus intéressant et puis si vous trouvez que c'est pas intéressant idem dites le moi merci donc là si vous voulez faire on va commencer par une première chose quelque chose de droit une rainure en milieu de bois bien sûr la largeur de la rainure va être à minima le diamètre de votre fraise si vous voulez faire plus large il va falloir déplacer le guide ou déplacer l'ensemble bague à copier fraise et ça on va voir que ça ça va rendre déjà quelques services donc dans un premier temps je vais faire simple je veux placer mon guide à 10 cm à 10 mm pardon du rebord de ma feuillure donc là j'ai plusieurs choix donc je vais prendre pour que ce soit assez simple une bague à copier de 40 et une fraise de 20 voilà donc là j'ai déjà installé ça sur ma défonceuse et je vais faire l'usinage j'ai fait là une rainure bon je n'ai pas fait de profonde c'est vraiment pour l'exercice je fais le rebord intérieur en noir pour ça ressorte un peu plus à la vidéo donc bien sûr cette rainure elle est à 10 mm je vais y arriver ici de de ma planche qui est mon guide voilà la largeur de ma rainure correspond au diamètre de ma fraise c'est à dire 20 mm là on est bon je sais aussi que du rebord de mon guide à l'autre rebord de ma de ma rainure j'ai 30 mm ça correspond à mon à mes deux tableaux donc là très bien je sais que je peux faire comme ça ma rainure après je mets mes butées de ma longueur la profondeur sage direction va défonceuse la largeur ça sera en fonction de ma bague et si je veux plus épais et que j'ai pas ce qu'il faut en fraise et bien là du coup je reprends ma feuille donc ok mais moi par exemple je veux avoir au mieux d'avoir 20 mais je veux 25 d'épaisseur 25 d'épaisseur c'est à dire je la mets à à 5 du bord et bien je sais qu'à 5 et j'ai une bague à copier de 30 avec une fraise de 20 à 30 là je l'ai je la remets et je vais refaire mon usinage voilà là je vous remets en noir la nouvelle largeur de ma feuillure donc du coup je suis à 5 mm du bord ça c'est normal j'ai du coup une largeur de 35 mm voilà et bien cette feuille a permis de faire ma feuillure à la largeur souhaitée avec l'espace qu'il me faut par rapport à mon guide tout simplement en suivant cette feuille vous allez me dire oui là tu es sur quelque chose de droit c'est facile mais avec ça c'est encore plus facilitant on va aller un petit peu plus loin donc voilà je vais maintenant vous proposer une forme qui sera plus droite mais là on aura des angles droit et on va faire cette forme comme ça pour faire par exemple une tour de château pour des enfants donc j'ai fait en sorte assez simple je les ai découpé un peu à l'arrache à la scie sauteuse que ça fait 10 de large 10 de haut 10 de large 10 de haut 10 de large pour avoir quelque chose de régulier d'accord pour ça je vais garder le même couple que mon exercice précédent c'est à dire une bague à copier de 40 une fraise de 10 je sais que je vais être à 10 mm du bord allez je décide d'usiner à 30 à 3 mm de profondeur c'est parti donc voilà je viens de faire mon usinage je vais tracer au stylo noir l'emplacement de mon gabarit donc si je continue les traits là j'ai 90 mm là j'ai 120 mm là j'ai 80 mm donc là je vois déjà que je ne vais pas avoir des dents de scie régulières et pourtant mon gabarit est régulier donc là problème et si je regarde maintenant en hauteur si je regarde en hauteur j'ai là hop là je retrouve bien mes 100 mm ok donc là je suis bon en hauteur par contre pas bon sur les largeurs on va essayer de réfléchir et de comprendre pourquoi donc mon couple bague à copier fraise suivre le trait noir qui représente en fait le bord de mon gabarit et la fraise qui vient usiner là ok hop donc du coup j'ai bien comme on voit sur ma feuille j'ai bien mes 10 mm entre le guide de mon gabarit et le bord de l'usinage de l'autre côté j'ai 30 mais pour l'instant ça ne nous intéresse pas donc effectivement j'ai bien mes 10, ces 10 je vais les retrouver aussi de chaque côté là d'accord puisque ma bague à copier va s'appuyer sur le gabarit ma fraise va passer à 10 mm du bord je retrouve donc mes 90 mm 100 moins 10 ça c'est logique ici 120 j'ai bien mes 10 mes 100 mm plus les 10 mm de ma bague à copier en appui avec le bord de ma fraise et la même chose de l'autre côté qui s'ajoute ça fait donc mes 120 et puis pour le milieu c'est l'inverse je retrouve bien mes 10 mais du coup qui se déduisent d'un côté et de l'autre qui fait 80 ok et bien quand je sais ça si je veux avoir des créneaux réguliers il va falloir que je fasse sur mon gabarit du coup ici pour avoir 100 il va falloir que je rajoute 10 mm de mon gabarit normal il va falloir que j'enlève 20 donc il fait 100 normalement je vais mettre 80 mm vous me suivez et là si je veux que ça fasse 100 alors qu'il fait 80 en usinage il va falloir que je rajoute à mon gabarit normal 20 mm donc je vais mettre 120 mm autrement dit si je veux avoir des dents régulières ici il faut que j'ajoute de chaque côté sur mes dents l'espace qu'il y a entre le bord extérieur de ma baguette à copier et le tranchant de ma fraise donc comme moi j'ai pris du 10 mm et bien il faut que je rajoute 10 ici 10 ici 10 ici pour avoir quelque chose de régulier à l'usinage on va faire l'essai pour minimiser je vais prendre la même pièce là je les ai déjà réalisées hop je vais essayer de le faire en rouge pour bien voir parce que là ça fait un peu chargé pour économiser un peu de bois mes 100 mm là j'ai bien mes 100 j'ai bien mes 100 et voilà donc là j'ai bien retrouvé des créneaux réguliers parce que j'ai rattrapé justement à chaque fois l'écart qu'il y a entre la bague à copier et la fraise droite donc on voit que pour le rattraper il est bien d'avoir ma feuille parce que là j'avais 10 mm rattrapé qui est bien le calcul que je trouve sur ma fraise et ma bague à copier voilà encore une deuxième utilité en réalisation d'avoir un gabarit on se pose pas plus de questions 10 mm ok je rajoute mes 10 mm pour faire les dents et je déduis les 10 mm pour faire les creux voilà maintenant vous allez me dire ok mais moi je veux que ça soit droit des angles droits bah les angles droits il faudra les finir au ciseau à bois à la scie avec un autre moyen mais par contre si vous voulez vous embêter le moins possible il sera peut-être intéressant d'avoir la bague la plus fine pardon la fraise de diamètre le plus petit que vous possédez pour avoir le moins de matière à enlever à la main donc dans ces cas là pareil vous allez pouvoir jouer vos fraises sont ici vous allez pouvoir jouer sur la plus petite et puis voir celle qui vous convient le mieux et à chaque fois quand vous allez faire les dents de vos gabarits et bien d'ajouter ou de déduire la valeur qui sera sur votre tableau ça aussi c'est quand même assez pratique et assez facilitant ok maintenant petit petit point qu'on peut voir aussi en plus c'est le diamètre intérieur le diamètre extérieur quand je suis un guide avec avec mon jeu de fraises et de bagues à copier donc j'ai ma bague à copier bien sûr qui fait ça et au milieu j'ai ma fraise qui fait ça ok donc on comprend facilement que sur les angles intérieurs le diamètre ici va être celui de la fraise mais sur les angles extérieurs le diamètre extérieur là et bien ouais là du coup celui-ci ça sera quoi et bien on va réfléchir un peu est-ce que c'est ma fraise on voit et c'est à l'oeil nu évidemment non est-ce que c'est l'extérieur de ma bague à copier voilà on voit bien que ça ne correspond pas donc je vais m'appuyer pourquoi ? parce que c'est ni l'un ni l'autre mais la feuille va vous permettre de le trouver facilement quand je suis là avec ma défonceuse je me trouve ici à être sur l'angle de mon gabarit donc en fait le point de pivot il est le bord de ma fraise de ma bague à copier et je vais venir comme ça pivoter sur l'angle de mon gabarit autrement dit je vais décrire là un arc de cercle avec pour centre l'angle le coin de mon gabarit et cet arc de cercle il est à combien ? il est bord de ma bague à copier à bord d'attaque de ma fraise côté opposé si je prends mon tableau on me dit qu'avec une fraise de 20 une bague à copier de 40 j'ai 30 30 mm ok j'aurai donc un rayon de 30 mm par rapport à l'angle de mon gabarit et bien on va mesurer on va vérifier on va contrôler tout ça voilà donc là j'ai mis mon compas 30 mm j'ai mis la pointe de mon compas sur l'angle où j'ai dessiné l'emplacement où était mon gabarit et là et bien je viens bien à fleur de mon usinage donc et bien on voit que le diamètre intérieur c'est ma fraise le diamètre extérieur c'est le calcul que je trouve sur ma feuille entre mon couple que j'ai pris de bague à copier oui et de fraise droite qui est de 30 donc ça c'est bon à savoir c'est que si jamais je veux avoir le même diamètre ici et ici et bien il va falloir que je réfléchisse par rapport à ça voilà maintenant je pense que vous avez tous les outils pour pouvoir réaliser un certain nombre de formes dans tous les sens avec le couple bague à copier fraise et en vous aidant de cette fiche que vous allez pouvoir retrouver dans le lien en dessous bye à bientôt